coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je me porte aussi très bien par l'adresse des dieux donc voilà bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la viande de chèvre que je veux faire aujourd'hui donc je veux juste vous présenter comment je puis réaliser les bokeh en tabac donc du jean cabril donc voilà donc j'ai la viande la viande est là je veux bien les laver juste deux tours et après avoir lavé je veux maintenant couper mais la viande en petit morceau de mon choix donc vous pouvez toujours laisser de gros morceaux mais comme c'est quelque chose que je veux faire jean cabril là je veux juste couper ça en tout petit morceau là donc voilà là je veux commencer à les couper on a toujours l'habitude de faire les liboquets donc on a toujours l'habitude de faire nos liboquets avec le poisson avec liboquets angoulou et liboquets amakoso blablabla mais aujourd'hui ce n'est pas le poisson ni porc donc voilà on va juste faire la viande du chèvre donc si vous avez même les tonneaux ça passe encore très très bien mais je vais vous montrer comment je veux faire ça regardez jusqu'à la fin dans avec mon four donc voilà dans le four donc là je vais juste couper ça en petits morceaux et après avoir coupé en petits morceaux je veux laver la viande très très bien encore malgré que j'ai déjà lavé la viande et voilà mes chéris donc je continue toujours à couper le la viande dans mon petit morceau comme je vous avais dit donc vous êtes en train de voir comment j'entrais de faire ça vraiment si vous n'êtes pas encore abonné sur ma chaîne youtube abonnez vous et puis cliquez sur la cloche de notification pour ne pas aussi rater des mes vidéos à chaque fois que je que je poste donc voilà et mes fidèles abonnés je vous aime merci à tous qui m'encouragent merci à vous et aux visiteurs aussi si ce n'est pas encore fait abonnez-vous et merci d'être là parmi nous dans cette famille de diamond show donc voilà on est là en train de chauffer chauffer donc aujourd'hui je suis là et on fait les cabrilles donc on fait notre liboquet yantaba au moment où je repars j'ai même de l'eau dans ma bouche déjà parce que je suis en train d'imaginer le résultat donc suivez moi jusqu'à la fin et vous allez voir comment j'ai pu réussir cette résidence comment j'ai pu avoir les résultats de cette recette donc voilà je suis en train d'imaginer le résultat donc je suis en train d'imaginer le résultat et là je veux bien plus préciser que la viande était la viande fraîche donc j'avais acheté ça directement au ferme et puis on a donc j'avais acheté la chèvre disons et puis ils ont juste coupé pour moi nettoyer brûler la peau donc voilà et du coup donc c'est ça donc c'était une viande vraiment fraîche vraiment j'aime bien comme ça j'aime pas vraiment des gosses la congélée des fois je préfère mieux acheter de la chèvre et puis parce qu'avec la chèvre j'aurai des intestins j'aurai de la tête donc j'aurai un peu de petits parties que j'aime beaucoup et je veux aussi préciser que non c'est vraiment ma préférée donc c'est vraiment la viande préférée de mon de moi donc voilà j'aime bien la chèvre donc si on peut compter le porc si on peut compter la viande de bœuf donc got meat is my favorite one donc quand je fais la viande du chèvre comme ça pour moi quand c'est une journée du chèvre là je suis vraiment dans la joie je peux pas avec une gentillesse impossible donc donc je suis je peux manger c'est bien du premier au 30 ans pourtant c'est fatigué malgré que c'est pas aussi bien pour la santé mais les temps en temps bon du coup de toute façon j'adore ça j'aime vraiment j'aime donc ce qui je suis désolé mon mari aime bien le porc dans mon mari quand il s'agit l'engoulou moussouni angoulou ah donc là il vraiment il aime et moi j'aime le got donc c'est pour cela deux fois j'ai fait pas vraiment l'injustice il ya deux fois qu'on achète aussi le porc comme ça on met à la maison et aussi la chèvre donc maintenant mon tasse au série trouver donc je peux faire comme ça et après je veux faire libre qu'est angoulou donc j'aime pas vraiment être du genre avoir une cuisine qui est tout simple comme comme on dit laïque aux oléra et l'eau pour moi comme on voit everyday non donc moi j'aime quand même innover la cuisine j'aime changer les temps en temps donc voilà donc si vous êtes là et que au lambaraka et l'eau remont comment qu'on a cuisine et que tu prépares seulement une plaque une seule recette ou soit tu fais des mêmes choses les temps en temps dans ta cuisine donc deux fois c'est vraiment fatiguant sa fatigue et les gens de la maison même quand tu dans la cuisine ils savent déjà il s'agit de quoi il est pénal à mbaka pour nous il est pénal c'est que pour nous on n'a pas un groupe non il faut changer les temps en temps aujourd'hui tu fais les pondres d'engouba aujourd'hui tu fais les maï maï aujourd'hui de l'endomain tu fais avec deux bilans just change try to change your kitchen your dishes try to do something new all the time et puis ça va vraiment donc quand tu es dans la cuisine par exemple moi quand je suis dans la cuisine et que je prépare tout le monde sont dans la joie parce que ils savent que c'est quelque chose qui est bien même des fois quand je prépare et qu'il y a ma copine qui vient et me dit toujours mais hé solomon kwezobima depuis nabalabala donc c'est ça et voilà back to business là je suis toujours là et j'ai déjà j'ai terminé à couper la viande et maintenant là je veux juste laver ça j'ai lavé ça encore pendant mes deux ou trois tours et après aussi j'ai mis du vinaigre et je l'avais aussi avec ça mais si vous avez des citrons ça passe aussi très bien donc voilà et du coup j'ai ramené ça au feu et là je suis maintenant train de mettre mes épices j'ai mis de du gingembre j'ai mis de l'ail et puis les oignons en poudre et puis là je suis en train de mettre les black pepper donc du poivre noir donc et après après j'ai mis aussi le bouillon de chicken en tomates et voilà et je veux aussi mettre de cubes donc de cubes fait maison ce sont des cubes fait maisons un peu du genre naturel et puis je veux aussi mettre la moscade vous savez la viande du chèvre centaine donc il ya vraiment l'odeur un peu trop trop fort donc il faut savoir bien assaisonner pour éviter ou bien pour diminuer l'odeur voilà donc du coup je me trouve bien vous allez constater que j'ai mis les épices seulement en poudre donc vous pouvez toujours utiliser les épices de du genre de comme naturel donc voilà par exemple au cati tu coupes les oignons et d'autres genres de poivrons verte et tout et puis tu mets à l'intérieur et moi j'étais vraiment fatigué sans vous mentir c'était déjà vers 23 heures et j'ai arrangé la maison j'ai fait la vaisselle donc voilà je faisais les landry donc je faisais un peu trop de choses à cette heure ici donc voilà et du coup j'avais aussi coupé il ya les oignons regardez jusqu'à la fin c'est que je veux faire avec ça mais à cette étape vraiment j'avais choisi l'option d'utiliser deux épices en poudre donc je ne me sentais pas vraiment confortable de faire les oignons trop des oignons à cet état amène à 7 heures ici et tout malgré que je veux d'utiliser à la fin donc voilà là je veux juste mélanger ça très bien je veux juste être sûr que non les épices que j'ai mis est vraiment bien pénétré dans la viande et tout et puis je vais les laisser couilles pendant au moins quelques temps parce que la viande était la viande un peu dure donc tabacomé là et ramacassi donc voilà donc je veux juste laisser ça au feu pour quelques temps et après on va continuer la suite donc c'est parti et là je vais commencer à checker de la viande de temps en temps donc voilà et là je suis là je veux juste voir checker l'évolution et tout et jusqu'à cet état vous allez constater que je n'avais pas mis de l'eau donc c'est juste le jus que la viande a absorbé et tout donc c'est comme ça que je fais donc quand je bouille de la viande je n'ajoute pas de l'eau à l'intérieur mais si je trouve que maintenant de la sauce ici n'est pas suffisant pour que la viande puisse bien se préparer donc là je peux ajouter de l'eau donc c'est ça et voilà là je trouve que c'est bon et je vais ajouter juste un peu de l'eau et puis je vais encore les laisser pour une affaire de 20 minutes donc voilà et 20 minutes après je suis encore là pour checker la viande donc je trouve que c'était vraiment bon maintenant donc la viande a fait au moins 40 45 minutes donc c'était tendre et doux donc du coup je vais maintenant passer à faire mon lit bokeh et voilà là j'ai pris le plateau aluminium et puis si vous avez le matassa vraiment good luck donc mais si vous en avez pas dans les vous en faites pas vous pouvez toujours utiliser le papier aluminium et puis donc ça fait l'affaire quoi non voilà c'est que je veux utiliser aujourd'hui là j'ai juste classé le papier aluminium dans dans cette plateau là qu'on utilise au four et du coup je veux maintenant commencer à mettre de la viande à l'intérieur et puis regardez jusqu'à la fin vous allez voir c'est que je veux faire 1 Sous-titrage MFP. Et voilà la famille, je continue toujours avec notre recette de cabril. Donc je vous jure qu'à cette étape déjà, cette viande peut déjà se manger. Mais c'était pas ça vraiment notre but. Donc là je continue avec ça. Et voilà, maintenant ce sont les oignons que je vous avais dit, que j'avais fait les oignons juste pour vers la fin. Donc voilà, là je vais mettre mes oignons à l'intérieur, les oignons fraîches. Donc c'est pour cela, je ne me suis pas vraiment tracassée pour mettre des trucs fraîches au début. Donc j'avais juste utilisé de poudre pour me faciliter aussi de la tâche. Donc voilà. Donc du coup, je vais mettre mes oignons. Et puis j'aime que les oignons soient vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Optionnel, donc si vous voulez, vous pouvez mettre aussi tout ce que vous voulez. En sorte que vous n'êtes pas forcément obligé de mettre les oignons comme j'ai mis là. Et après, je veux aussi ajouter de poivre verte, de green pepper. Donc je veux mettre mes noms. Et aussi, je veux mettre des tomates, des petites tomates là, des salades. Donc voilà. Optionnel aussi. Donc tu peux ne pas mettre ça. Donc moi, je veux juste mettre ça pour avoir le design. Donc un peu coloré quoi. Regardez comment c'était déjà. Oh, he was looking good. Donc du coup. Et je veux aussi mettre un peu de black, du poivre blanc. Donc, voilà. Et après, nous allons maintenant attacher notre liboquet. Et voilà. Et après avoir attaché, avant d'abord même, j'avais mis aussi de l'huile. Donc, j'ai mis le spray butter oil. Et voilà. Donc vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Donc, tu peux juste te limiter au niveau des oignons. Et ça passe, ou soit, au niveau de poivre vert. Ou soit, tu peux ajouter le ndembi. Tu ajoutes du gingembre, un peu de l'ail. Donc voilà. Ça là, j'ai joué na liboquet na yo. Dengou lingue la kangou. So kou lingue pe, ou kou kou tika sou pou, hein. O tiki pe sou pou. O sope liango sou pou pe, ou anna. Donc, aujourd'hui, il y a gona sou pou nan go. Mais moi, c'était pas ça le but, voilà. Ah ouais, toujours ça la mouka tabou mou ya oka oka, sans sou. Donc voilà, j'ai mon gros liboquet. Et puis ajoutez aussi les piments. Donc moi, je n'avais pas mis les piments aussi. Vous allez constater ça. Parce que les gens qui vont manger, c'est pas tout le monde qui mange les piments. Donc voilà. Mon liboquet est là. Je constate que les papiers étaient vraiment petits. J'avais mis trop de viande à l'intérieur. Et je vais ajouter l'autre papier juste au-dessus. Juste pour être à mesure de tenir ça et tout. Donc du coup, je vais vous laisser avec les images. Et puis vous allez voir la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et là, c'est mon deuxième liboquet. Donc je veux faire la même chose. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis des oignons, des poivres vertes, un peu de l'huile. Et voilà. Et puis un peu de la tomate, des salades. Donc voilà. Donc je juste fais la même chose avec. C'est comme j'avais fait l'autre liboquet là avant. Donc voilà. Et cette fois-ci, j'ai essayé quand même de diminuer la quantité. Donc j'étais vraiment un peu pressée. J'étais vraiment fatiguée. Donc pour moi, je me disais Donc j'étais déjà KO, KO là. Donc pour cela, j'avais mis l'autre liboquet là. Il était vraiment très trop gros. Donc je me disais Donc là, je vais faire maintenant le troisième liboquet. Donc voilà. Regardez-moi mon tabac. Oh my goodness. Je vais faire la même chose et je vous laisse avec les images. Je vais faire la même chose et je vais faire la même chose. Et voilà la famille. Là vraiment, je suis à la fin. Ça c'est avec mon dernier liboquet. Donc voilà. J'ai quand même pu réussir à faire un peu trois bottes. Donc du coup, je veux prendre mes trois bottes. Je veux mettre ça au four pendant au moins une heure. Plus ou moins une heure. Et voilà. Et là, mon liboquet était déjà à la table. Donc voilà. Regardez-moi ça. Oh my God. C'était vraiment très bon. Je vous demanderai d'essayer cette méthode chez vous. Vous allez beaucoup aimer. Et surtout si vous n'avez pas de tonneau. Soit si c'est pas mal l'hiver et qu'il n'y a pas moyen de faire des cabrilles dehors. Donc voilà cette méthode que vous pouvez aussi faire ça. Donc voilà. C'est vraiment très bien. Et vous allez beaucoup beaucoup aimer. Et dites-moi aussi en commentaire qu'est-ce que vous pensez à propos de cette cabrille que j'ai fait. Donc avec ça, tu n'as pas besoin d'aller au couloir ou bien le colama ou bien quoi. Je pense que c'est comme ça qu'on appelle le colama, le couloir, un gandantaba. Donc avec ça vraiment, tu n'as même pas besoin d'aller là-bas avec la chiquang ou soit plantaine. Même le foufou. Ça passe aussi très bon. Et puis avec deux patates. Donc voilà. Là je vais passer à la table. Souhaitez-moi bon appétit. Mon tabac est là. C'était vraiment très bon. Essayez. Et puis vous allez vraiment me donner raison. Abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine.